Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis juste trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau crash test sur une marque que vous m'avez beaucoup réclamé depuis des lustres c'est la marque W7 qui est une marque petit prix, juste mini parenthèse avant de commencer parce que c'est vrai que je ne voulais pas vraiment préciser comme ça en vidéo vous avez peut-être remarqué que mon nom de chaîne a changé donc c'est devenu Laura R au lieu de Laura Makeup Tips tout simplement parce que Makeup Tips c'est devenu trop connoté beauté et c'est vrai que depuis quelques temps j'élargi un peu ce que je propose sur ma chaîne, je ne propose plus que de la beauté ce qui était le cas au début mais maintenant je parle de déco, je parle d'astuces lifestyle, je parle de plein plein de choses en fait du coup ça ne collait plus trop et je voulais vraiment quelque chose de très simple qui me représente et qui soit général en fait, voilà au niveau du thème donc Laura R c'est la première lettre de mon famille, c'est tout simple donc c'est parti, comme je vous l'ai dit c'est une marque que vous m'avez beaucoup réclamé, elle est écrite sur ma liste je vous ai déjà parlé de cette liste là mais j'ai une liste avec au moins 30 marques, petit prix ou même autre à tester que vous me demandez de tester et donc ça faisait partie de cette liste là et en fait pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo ? parce qu'il y avait une vente W7 sur beauté privée, donc si vous ne connaissez pas beauté privée, c'est un site de vente privée mais spéciale beauté avec du make-up, du soin, plein de marques différentes et c'est des prix qui sont vraiment cassés du moins 60%, moins 70% etc et donc il y avait une vente W7 avec plein 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 de très bonnes réductions donc je me suis dit là c'est le moment ou jamais, donc j'ai pas ces commandes et j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits donc je vous mettrai le lien du site beauté privée si jamais vous ne connaissez pas, si vous voulez vous inscrire donc c'est parti, alors pour le teint par contre j'ai pas de fond de teint je sais pas si la marque en fait des fonds de teint ou si ils étaient déjà juste tous vendus au moment où je suis allée sur la vente et bon c'est pas grave, je vais mettre juste un tout petit peu de cette bébé crème It Cosmetics que j'adore il y a un SPF de 50, c'est celle que j'avais ramené avec moi en vacances, elle est juste géniale donc là j'ai le concealer, donc l'anti cernes, saved by the gel si je prononce bien, donc en teinte, je ne sais pas, en teinte fair donc j'espère que ce ne sera pas trop... non ça a l'air bien on va tester de toute façon l'embout est comme ça, petit espèce de sablier comme ça pour étaler ça, je viens de prendre le petit beauty blender donc c'est pas le tout petit, c'est l'intermédiaire c'est bizarre mais l'anti cernes est en train de me chauffer sous les yeux et je rigole pas ça me fait un peu peur là et je rigole pas, c'est vraiment en train de me chauffer sous les yeux j'ai peur que je fasse une réaction c'est trop bizarre là j'étale juste ce côté là pour voir je vous jure que c'est la première fois que ça me fait ça sinon c'est plutôt pas mal, ça se fond bien c'est très étrange là cette sensation de... bon pour le coup c'est complètement parti une fois estompé c'est hyper bizarre, j'ai jamais eu ça donc je sais pas si je garde le teint après la vidéo ou si je me démaquille tout de suite je verrai bref en tout cas niveau couvrance c'est pas une couvrance de fou je pense que ça devrait de toute façon ça a quand même unifié et humidé en tout cas ce que moi je veux couvrir j'ai pas envie d'avoir un masque non plus donc moi ça me convient en tout cas il fait pas de traces il fait un effet vraiment flouté en fait donc ça j'aime plutôt bien donc pour mon avis je suis mitigée j'ai eu très peur quand je l'ai mis là ça m'a chauffé mais là maintenant le résultat me convient donc bof bof on va dire je sais pas trop quoi en penser ensuite je vais passer à la poudre pour unifier tout ça donc c'est la selfie powder donc c'est une poudre fixatrice et matifiante je pense donc qui est transparente comme ça qui est bleutée en fait j'avais même pas fait attention mais regardez à travers le truc je l'ai pas forcément vue mais là en fait elle est bleu clair j'espère que ça se verra bien à l'image là donc je vais en prendre un petit peu c'est très pigmenté je sais pas si vous verrez un peu poudreux oula oui bon là pour le coup je vais en mettre partout parce que la bébé crème elle brille un petit peu et il est chaud j'ai juste hyper chaud donc pour le coup je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça matifie bien ensuite on passe au bronzer je n'ai pas de bronzer W7 il y avait que des teintes ultra foncées qui restaient donc malheureusement j'en ai pas pris je vais faire un tout petit contouring avec le oula de Benefit et ensuite je passe à cette palette donc c'est la palette Strobe Time palette d'highlighter plutôt dans les rosés etc je pense que pour l'highlighter je vais prendre le plus clair là parce que c'est celui qui me semble le mieux quoique celui d'à côté allez je vais prendre celui-là là pour le coup je sais pas du tout à quoi m'attendre waouh ah oui d'accord en fait c'est ultra regardez-moi ça ah ouais non je m'attendais pas du tout à ça mais alors vraiment pas parce que c'est pas du tout cette couleur dans le packaging dans le truc là je trouve même plus mes mots non mais c'est hyper là je pense que ça se voit j'estomperai ensuite d'abord j'applique et j'estompe après je vais peut-être en mettre un petit peu moins de ce côté là ah ouais mais ça se voit là pour le coup ça se voit vraiment bien alors ça c'est la première la plus claire waouh non mais c'est hyper intense en fait trop joli ensuite la deuxième donc ça c'est la couleur un peu rose comme ça ça donne un peu un petit pêche j'espère que les reflets se voient bien et ensuite la couleur la plus foncée je pense que ce sera un champagne ça ah ouais non en fait j'aurais dû mettre celle-là ça c'est vraiment mon genre de couleur habituellement mais c'est pas grave au moins on change un petit peu les habitudes mais c'est canon vraiment trop trop beau j'adore en fait c'est pas du tout comme on voit les couleurs là dans la palette pas du tout c'est plus clair à chaque fois et les reflets sont ouf quoi donc ça méga coup de coeur là dessus j'adore je valide pour ça maintenant on va passer aux yeux donc juste pour les sourcils j'avais pas de produit sourcils W7 là clairement j'ai pas envie de faire grand chose je vais juste prendre ce petit fixateur teinté Urban Decay donc pour la palette j'avais le choix entre plusieurs options et je me suis dit que j'allais prendre celle-là donc c'était que des palettes plus ou moins dans les neutres il n'y avait pas de palette hyper colorée ou comme ça je sais pas si ça existe je pense que oui mais sur beauté privée il n'y avait pas 36 000 options non plus donc c'est la Spaced Out Galactic Glimmers avec contour palette elle est ultra légère je me suis dit il n'y a rien dedans en fait mais si donc elle est cartonnée il y a un miroir dedans donc ça c'est bien et les couleurs ah oui il y a eu un petit j'avais pas fait attention il y a eu un petit accident sur une couleur là la toute première elle est un peu cassée c'est pour ça qu'il y a un peu de poudre partout mais c'est pas grave je trouve qu'elle ressemble plus ou moins à la palette Laura ou à d'autres palettes comme ça de neutre mais version petit prix pour le coup donc en premier je vais prendre la teinte Orbit donc la teinte qui s'est cassée là qui est une couleur chair pour unifier ma paupière c'est comment vous dire j'ai presque gratté tout le phare là non j'exagère mais à prendre avec parcimonie parce que là punaise il y a de la quantité c'est limite plus poudreux que les phares Anastasia ou les phares Laura en tout cas ça se voit sur la peau même les phares clairs pour le coup c'est bien ensuite je vais faire un petit creux avec le phare Comet juste ici qui est un espèce de rouille orangée bon pour le coup celui là je suis un peu déçue je sais pas si vous verrez mais il n'y a pas grand chose sur la paupière je vais en reprendre j'ai quand même envie de tenter ce khaki qui s'appelle Zero Gravity juste ici j'aime tellement ce genre de couleur donc je vais tester sur toute la paupière mobile là ça a intérêt d'être pigmenté j'ai envie d'avoir cette couleur sur la paupière oh non est-ce que c'est une blague voilà je suis grave déçue il n'y a rien du tout je dézoome un petit peu pour vous montrer d'un peu plus loin ce que ça donne mais il n'y a rien du tout enfin c'est limite inexistant pourtant il y en avait beaucoup sur le pinceau je vais en remettre là je gratte dedans hop il n'y a rien du tout sur la paupière donc méga déception là pour le coup je suis dégoûtée du coup je vais essayer une autre couleur qui s'en rapproche je vais prendre celle là en haut Blast Off ici ouais non mais c'est pas ouf du tout quoi il n'y a rien du tout il n'y a rien du tout le phare est inexistant quoi bon bah du coup je pense que je vais tester tous les phares et je vais tous les essayer je vais prendre le bordeaux là pour voir peut-être avec un autre pinceau je ne sais pas si ça changera quelque chose pourtant je ne peux pas dire le pinceau il est à chaque fois rempli je ne suis pas convaincue plus que ça parce que pour moi si on a besoin déjà du midi fil phare etc machin c'est que c'est pas de base correcte quoi non franchement je suis déçue je suis déçue du coup pour le ras de cil je vais tenter je vais tenter je ne sais pas celle que je n'ai pas encore essayé là Météor Shower ici qui est toujours un peu dans ce style marron là pour le coup je ne peux pas la prendre au doigt donc je vais prendre ce petit fixateur là et je vais humidifier le phare mais ça reste pas ouf du tout surtout quand on voit la couleur dans la palette quoi c'est pas du tout la même chose et je vais essayer dans le coin interne le Space Dust qui est juste ici c'est un blanc avec des paillettes un peu dorées comme ça j'ai l'impression c'est rien de fou non plus franchement ça se voit mais la laiteur est mille fois plus brillant que ce phare là bref j'aime pas du tout ce que j'ai fait pour les yeux j'ai des chutes ça m'a gâché un peu le maquillage du teint pour donner un avis donc sur la palette vraiment énorme déception mais alors vraiment quand je l'ai vu déjà au niveau des couleurs ça peut que me plaire c'est du neutre voilà c'est les couleurs que j'aime mais vraiment puis là je suis hyper déçue sur les phares foncés qui ne se voient presque pas alors soit le mettre au doigt mais j'ai l'impression que ça n'accroche pas à la paupière franchement ça devrait être beaucoup plus intense que ça quand on voit les couleurs comme ça dans la palette bref maintenant on va passer au mascara donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est la copie du Benefit là c'est vraiment le même packaging ça s'appelle Absolute Lachise bon je viens de commencer à l'appliquer je peux vous dire que je n'aime pas du tout il n'y a rien sur la brosse j'ai l'impression d'appliquer de l'air non mais vraiment ça ne donne aucune densité allez ça colore légèrement je ne sais même pas si vous verrez une différence là c'est un méga flop et ça je le sais tout de suite quand j'essaye un mascara si je l'aime ou si je ne l'aime pas peut-être que ça conviendra à d'autres personnes parce que les cils c'est très personnel bon voilà ce que ça donne pour le mascara j'ai terminé donc avec le Benefit parce que l'autre vraiment c'est un fail monumental mais vraiment il n'y a rien sur la brosse c'est tellement léger mais vraiment aucun effet en fait donc pour moi c'est vraiment zéro je n'ai pas aimé du tout donc voilà encore un flop ensuite j'ai un dernier produit à tester c'est un liquid matte pour les lèvres qui s'appelle Velvet Secret et c'est la teinte cappuccino ou un truc comme ça oui cappuccino donc c'est ça j'adore la couleur ça j'ai rien à dire là-dessus c'est vraiment le genre de nude que j'aime bien un peu beige mais pas trop brun non plus enfin ouais j'aime vraiment vraiment beaucoup la couleur et pour le coup j'espère que la tenue sera bonne qu'il sera pas trop asséchant non plus à voir en tout cas il est déjà sec enfin il colle pas donc ça c'est un bon point aussi du coup je vous mettrai en barre d'infos de toute façon le point sur la tenue du maquillage c'est vrai que je suis mitigée en fait sur l'ensemble des produits enfin j'ai vraiment de gros coups de coeur mais aussi de grosses déceptions on va commencer par l'anti-cerne qui a commencé à me chauffer le dessous des yeux c'est pas normal c'est pour ça que je sais pas encore si je vais garder le maquillage du teint quand je vais finir la vidéo ou pas parce que j'ai un peu peur de faire une réaction ou je sais pas du tout en fait là j'ai plus cet effet chauffant donc c'est trop bizarre je sais pas quoi faire ensuite la poudre c'est vrai que ça j'ai rien à dire dessus pour l'instant elle est très bien elle a bien flouté etc elle a bien fixé le gros coup de coeur je pense de tout de tout mon crash test c'est cette palette de highlighter vraiment hyper intense les couleurs sont super jolies enfin vraiment l'effet il est ouf quoi méga déception pour la palette pour les yeux qui n'est absolument pas pigmenté et les fards ne rentrent pas du tout comme dans la palette pareil le mascara est inexistant il n'y a pas de matière donc vraiment j'ai pas aimé et le rouge à lèvres c'est vrai que la première impression me plaît beaucoup la couleur etc maintenant on va voir comment il tient dans la durée j'espère que j'aurais pu vous aider sur les choses à prendre et à ne pas prendre voilà j'attends vos avis dans les commentaires est-ce que vous avez déjà testé cette marque là si oui dites moi quels sont vos produits favoris il y en a peut-être que j'ai pas testé là et qui sont très très bien et inversement si vous avez eu des flops j'attends vos avis aussi n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu je vous attends sur les réseaux sociaux Instagram etc tout est en barre d'infos et je vous fais plein 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 de gros bisous bye bye Sous-titres par Juanfrance